Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais justement vous dire merci pour tous vos commentaires concernant le court-métrage et aussi toutes vos réactions qui m'ont permis de voir pas mal de défauts qui pourront être corrigés dans mes prochains projets. J'ai donc fini mon court-métrage samedi dernier et je l'ai publié direct et j'ai de suite eu pas mal de réactions de votre part par rapport à ça. La réaction qui est venue le plus souvent, déjà, je voulais vous dire que tous vos commentaires sont bienveillants, j'ai eu aucun commentaire purement négatif. Et donc vous m'avez tous dit déjà que c'était très encourageant d'avoir réussi à finir un film en entier, tout seul et sur un projet aussi long. Donc déjà, vous pensez comme moi qu'avoir réussi à le finir, c'est déjà une belle victoire en soi. Et ensuite, vous m'avez fait part de vos petites impressions par rapport au film en lui-même et surtout par rapport aux défauts qu'il a. Donc c'est très bien parce que c'est ce qui me permet justement de progresser, de me rendre compte de certaines choses parce que j'avais en tête déjà certains défauts en sachant que j'avais assez mal fait à ce niveau-là. Et vous m'avez permis de voir aussi d'autres choses. Donc pour les points positifs qui sont revenus souvent, c'est le fait que l'histoire... Là, c'était un point un peu mitigé du coup, parce que l'histoire était compréhensible, mais il y avait quand même quelques confusions, notamment au moment de la transition. Donc quand un capsule passe et qu'on ne la voit pas tomber, en fait, on la voit directement plantée dans le sol. À ce moment-là, certaines personnes n'ont pas trop compris ce qui se passait à ce moment-là. Et aussi par rapport à la courte durée, le court-métrage était pas mal ambitieux parce qu'il y avait pas mal de plans. Donc les plans faisaient en général une ou deux secondes, ce qui est vraiment très rapide. Et finalement, je pense que pour cette histoire-là, il aurait fallu un format beaucoup plus posé avec peut-être, je sais pas, peut-être 5-6 minutes où je peux vraiment poser mes plans pendant assez longtemps pour que ce soit compréhensible et que ce soit assez contemplatif. En 93 secondes, ça, c'est pas vraiment possible. Ensuite, la deuxième chose qui est venue, c'était que les décors ont souvent assez plu parce que c'est ce qui a été un peu le plus travaillé au niveau des textures et des couleurs. Bien que les textures, certains m'ont dit qu'elles faisaient un petit peu bizarre en décalage avec le style du personnage. Mais ça, c'était voulu au départ. Je voulais un décor un petit peu plus réaliste, entre guillemets, parce qu'il est texturé alors que le personnage ne l'est pas. Et donc, pour les décors, l'une des choses qu'on m'a dite aussi et que je sais, c'est juste que je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai pas fait comme ça au départ. Vous pouvez voir dans le premier plan et dans certains autres qu'on voit vraiment bien les restes de l'ancien monde. Donc, on voit un peu des ruines, des trucs qui dépassent du sol, etc. Et que ça disparaît complètement à partir du plan, je sais pas, à partir du plan Tête 6 ou 7, on n'en voit plus du tout. Et c'est vraiment que des montagnes de sable. Donc, à ce niveau-là, on perd un peu ce côté, c'est notre monde. Mais simplement qui est mort. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu corriger, mais j'ai décidé de passer outre et de passer à l'animation, parce que le temps passait assez vite. Et je dis beaucoup passer dans cette phrase, donc on va passer cette partie. Et donc, le point qui est revenu le plus souvent, c'est que l'ambiance est assez bonne, l'histoire est assez prenante. On m'a dit aussi que la musique marchait plutôt bien, et que les bruitages étaient sympas. Et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'au niveau technique, il y a des soucis, il y a de grands soucis au niveau de l'animation. Donc, en gros, que l'animation est trop saccadée, qu'il y a des problèmes quand il marche de face, où c'est un peu incompréhensible. Il y a aussi des choses que je me suis dites tout seul, que le fait que, normalement, dans une animation, on doit, en fait, coller au modèle. Donc, vous avez votre personnage qui est dessiné, et il correspond à ça. Donc, au niveau proportion, etc., il doit rester comme ça. Et dans mon animation, on voit parfois, assez souvent même, que le personnage s'étire en longueur, ou alors devient plus large, ou alors a une sorte de... un peu comme si c'était un blob qui se déformait pendant qu'il faisait ses mouvements. Donc ça, c'est un des gros défauts de l'animation. Aussi, le côté trop saccadé, et aussi trop brouillon des images. Donc, en fait, c'est parce que, tout simplement, j'ai assez mal géré le temps. En fait, tout le film s'est déroulé pendant 5 mois. Donc, juillet-août, ça a été passé à faire la pré-production, à imaginer l'histoire et les cadrages. D'ailleurs, merci, parce que vous trouvez que les cadrages sont assez efficaces, certains plus que d'autres, mais dans la plupart des cas, vous m'avez dit que la mise en scène était plutôt cool. Donc, ça, c'est bien. Et donc, ensuite, je suis passé à la création des décors qui a duré, je pense, peut-être quelques semaines en septembre ou en fin août, début septembre. Et ensuite, tout ce qui était animation, mise en couleur de l'animation, création des bruitages et le montage final, ça s'est fait en octobre et novembre. Donc, en même pas deux mois, finalement. Il y a tout ça qui s'est rushé très rapidement. Il y avait les cours qui avaient repris à ce moment-là déjà et qui étaient déjà pas mal partis. Donc, c'était assez compliqué de travailler plus que deux mois. deux, trois heures par jour. Même des fois, c'était forcément moins parce que je ne pouvais pas non plus allonger mes journées pour faire tout ça. Et donc, l'animation est vraiment ce qui pêche le plus dans ce film. Donc, on verra bien ce que ça donne au niveau du concours. Mais ça, c'est un peu quelque chose à part parce que l'objectif principal, c'était vraiment de le finir et de vous présenter en détail comment je l'avais fait. Donc, ça, on peut dire que c'est assez réussi, je trouve. Et donc, au niveau de l'animation, le souci, c'est que je suis parti un peu au feeling et que j'animais un peu comme ça venait. Je savais comment ça devait être fait, mais je n'ai pas vraiment encore les bases techniques en animation. Je n'ai pas pris le temps de faire des exercices assez poussés à ce niveau-là. Donc, le prochain objectif, c'est justement ça, de faire des exercices et non pas de me lancer dans un film, ou en tout cas pas dans un film avec un délai parce que ça, c'est vraiment compliqué à tenir et je ne peux pas apprendre énormément de choses et vous donner quelque chose, vous offrir un contenu vraiment bien techniquement en si peu de temps et en étant vraiment pressé par le délai qui approche. Donc, je pense que dans les prochaines vidéos, je ne sais pas trop dans combien de temps, mais peut-être d'ici quelques semaines, je ne sais pas trop, il y aura certainement des vidéos à propos de l'animation elle-même. Donc, je vais me renseigner sur les différents principes d'animation et je vais essayer, en même temps que je les apprends, de vous les expliquer et de vous en montrer des exemples. Donc, ce sera un peu le principe, c'est que je vais apprendre à animer en même temps que je vous apprends à animer. Donc, je trouve que c'est un point de vue assez cool puisque du coup, je vais pouvoir avoir vos retours sur ça et des animateurs un peu plus expérimentés pourront aussi me dire « Tu peux apprendre de cette façon ou d'une autre façon » et je pense que ce sera un partage assez intéressant à faire. Donc, voilà pour cette vidéo. C'était vraiment juste pour vous dire merci de tous vos commentaires et vous n'allez pas hésiter à me dire ce qui n'allait pas. Donc, ça, c'est bien parce qu'il ne faut pas simplement dire « Ah, c'est cool, tu as réussi à finir le film. » C'est vraiment bien quand vous me dites « L'animation, ça ne va pas trop. » Là, je n'ai pas trop compris l'histoire parce que si ou parce que ça. Ça me permet vraiment de me rendre compte de ce qu'il faut améliorer dans mon travail en général et donc pour les prochains projets qui vont arriver. Je ne sais pas trop quand, mais ils vont arriver. Et donc, oui, maintenant la vidéo est en ligne pour le concours des 93 secondes. Donc, je vous invite à cliquer juste là pour faire un tour sur la liste des films. Il y a trois pages de court-métrage que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à dire en commentaire dans leurs vidéos aussi, à les encourager parce qu'ils font vraiment du super boulot et il y a des films qui sont vraiment, vraiment bien réalisés. Donc, ça fait qu'il y a de la grosse concurrence pour ce concours. Donc, voilà, je vous invite à aller voir un peu ce qui se passe autre que mon film dans ce concours. Un peu du mal à dire ça. À voir ce qui se passe dans ce concours en cliquant là. Voilà. Et je vous invite aussi en commentaire à me dire si vous avez des questions encore sur comment le film s'est réalisé parce qu'il y a une vidéo qui va arriver la semaine prochaine sur comment j'ai créé les bruitages pour le film et éventuellement la semaine d'après comment j'ai fait le montage même si je ne suis pas sûr d'avoir vraiment des choses intéressantes à dire à ce niveau-là. Mais si vous avez d'autres questions par rapport à la création de ce film vous pouvez le laisser juste en commentaire pour que je puisse éventuellement faire un autre épisode après cela pour vous présenter ce que vous voulez voir et peut-être répondre à des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans les précédents épisodes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Je vous invite à la partager et éventuellement à partager aussi le film s'il vous a plu pour le faire connaître un petit peu. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude et n'oubliez pas créer vos images et racontez vos histoires. Je l'ai fait d'une traite. Sous-titrage Société Radio-Canada